... C'est avec beaucoup d'émotion que les paroissiens de la chapelle Saint-Marco, à Faïfamène, ont pu pénétrer pour la dernière fois dans leur église. Suite aux intempéries, l'effondrement partiel de la toiture en avait interdit l'accès. Cela faisait près de six ans que l'édifice se dégradait. Et faute des moyens nécessaires à son entretien et à ses réparations, la fabrique d'église et le conseil communal ont finalement décidé de désaffecter le bâtiment. Ce matin, nous vivons une perte, celle de la dimension sacrée que revêtait depuis trois siècles notre chapelle Saint-Marcoule. En même temps, nous vivons un passage, celui de l'emploi à une fin religieuse et cultuelle de cet édifice du culte, vers une utilisation désormais purement profane et bientôt privée de ce bâtiment public. Aujourd'hui, tous les paroissiens de Faïfamène et des environs se sont rassemblés pour assister à la cérémonie d'exécration de leur église. Qu'est-ce que c'est une cérémonie d'exécration ? C'est une manière officielle de dire que le bâtiment que nous fermons, le bâtiment du culte, il n'est plus consacré, il est déconsacré à la prière et aux assemblées dominicales. On pourrait parler de désaffectation, mais en fait, c'est un terme purement administratif qui arrivera en son temps lors de la vente du bâtiment du culte. Mais ici, je voulais que pastoralement, nous puissions accompagner les paroissiens à vivre en quelque sorte le deuil de leur bâtiment cultuel dans lequel ils ne pourront plus se réunir. C'est une cérémonie émouvante ce matin. C'est très, très émouvant. Il y avait des larmes, des larmes qui ont été versées. C'est une grosse perte pour le village. Oui, 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 oui. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas venues parce qu'elles avaient trop mal au cœur. Oui. C'est très émouvant parce que retirer une église d'un village, c'est retirer le cœur du village. Et c'est vrai que c'est un peu l'âme de notre communauté qui part. Enfin, l'église restera quand même dans nos cœurs et voilà. On joue ! Super cérémonie, mais quand même émouvant, très émouvant. C'est la fin de l'histoire. Enfin, bon avis, moi, on aurait pu éviter ça si on avait réparé à temps, c'est tout. Et à 6 ans d'ici, si le toit avait été réparé, ceci ne serait pas arrivé. Non, c'est trop tard, c'est fini. Voilà. Alors en fait, ce que je voulais faire par rapport à cette exécration qui peut paraître un peu triste, et en tout cas forte au niveau émotionnel, je voulais l'accompagner durant cette journée d'un événement beaucoup plus positif, à savoir les 250 ans de la consécration, de la dédicace de l'église de Froidlieu, ici à 8 km. Et en fait, durant cette journée, le lien entre les deux événements, c'est la translation des cloches de l'église de Faïfamène. En fait, il faut savoir que les cloches doivent toujours être réaffectées au culte ailleurs. Et donc, nous procédons en ce moment à la translation des cloches. La plus grosse qui a été fêlée par les Allemands en 1944 reviendra à Faïfamène l'an prochain dans un oratoire. Et la plus petite, elle va être baptisée ce soir par notre évêque. Et à Pâques l'an prochain, dans le clocher, elle sonnera pour la première fois à Froidlieu. Alors vous, en tant que prêtre, comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie du matin ? Avec beaucoup d'émotion, parce que tout d'abord, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, il faut d'abord apprendre à aimer ces paroissiens. Et que les paroissiens aussi, en nous connaissant, en me connaissant, apprennent à m'aimer. Quand la confiance s'installe, alors on peut vraiment les accompagner dans ce qui fait leur joie et leur peine. Ici, j'étais face à beaucoup de peine par rapport à ce bâtiment. Beaucoup de joie par rapport à l'église de Froidlieu. Et j'ai voulu les accompagner en tant que pasteur dans ces deux événements. et en faire un événement unique pour créer le lien entre ces trois paroisses qui se jouxtent sur quelques kilomètres. Que pensez-vous que va devenir cette église ? Je sais que le curé et la fabrique d'église ont mis des critères très clairs. Il faut que ce soit un endroit de vie, que ce soit un endroit qui respecte le caractère sacré de l'église, qu'on puisse avoir un oratoire devant où on va mettre la cloche. Et en tout cas, que ce ne soit pas un lieu de marchand du temple, que ce ne soit pas un lieu de fête, que ce ne soit pas un restaurant. Et ça, on est tous très contents. On espère que ce soit une famille ou que ce soit peut-être un autre lieu de prière. Pourquoi pas ? On a plusieurs... Maintenant, on est ouvert aux possibilités. On espère quand même que ça reste un peu un lieu de prière. Maintenant, on verra. On se met à la grâce de Dieu. On se met à la grâce de Dieu.